Quand on fait bosse des cochas sur les monts ircaniens, les trémas tutineaux de ses rayons vermeils, des cavaliers fougueux à l'horizon parurent. Ils portent sur le corps une étroite clamide, stricte et sombre de riz, pourtant noble et saillante. Leur port est élevée, leur allure élégante. Le premier qui s'avance est un guerrier superbe. Sa chevelue rondule aux souffles zétésiens, des mèches mordorées saignent son radieux front. Sa cape nacara brille ainsi qu'une flamme. De sa taille élancée pend l'épée lumineuse qui plia le barbare et sectionna le nœud. Son visage a le teint du blanc marbre parien que rompt le dessin net de lèvres cinabrines. L'on croirait que son nez parphidien s'est taillé. Son œil semble affirmé en éclairs fulgurants. Tous les pays réduits vers moi s'inclineront. Tous les hommes soumis vers moi se courberont. Sa bouche volontaire ajoute ce défi. Nul, si je ne le suis, ne sera souverain. C'est le fier conquérant d'inconnus territoires. Que nul écueil n'arrête et nul danger n'effraie. Le héros jamais las et jamais rassasié. La jeunesse et l'ardeur bouillonnent tant ses veines. Iacos et le Zynien retentit dans sa gorge. Son front pur est nimbé par les éclairs des gloires. Sa pupille irradiée par l'aura des victoires. La fureur des combats, la furie des mêlées, des périples fameux, des odyssées, prouesses. La rigueur et le charme imprègnent ses traits fins, marqués en même temps par l'ineffable saut, des tendres voluptés de la martiale ardeur. N'a-t-il été conçu par l'amoureux désir de la douce Aphrodite et du brouillant Ares ? Les dieux sur lui penchaient, lui prêtaient leur puissance. L'on eût dit qu'il avait, dès sa prime jeunesse, la ruse de Cadmos, le courage d'Achille. De Nestor la sagesse et d'Alci de la force. Pour qu'il puisse accomplir ses grandioses dessins, Poséidon sauveur l'aide à franchir les mers. Zeus l'insiste du foudre, Athéna de sa lance. Dionysos par l'ivresse anime son esprit. Cynthia l'exalte, Hermès le guide, Hera l'inspire. S'il n'était Alexandre, il serait Apollon.